On va aujourd'hui regarder le film de Lannan au cinéma Lannan 2 qui est actuellement dans les salles de cinéma de France Et on va aujourd'hui découvrir ce film à 3h du matin Evidemment Lannan 2 est un film d'horreur qui fait très très peur Et étant donné qu'on se rapproche des fêtes d'Halloween Je me suis dit que ça peut être sympa qu'on visionne ce film ensemble Dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vu ce film d'horreur ? Et si tu ne l'as pas encore fait, clique tout de suite sur le bouton s'abonner Ou sinon Lannan va t'attaquer à 3h du matin Donc dépêche-toi de t'abonner à la chaîne Ce qui va se passer c'est que évidemment dans ce DVD Il y a des scènes cachées de Lannan Des scènes tellement terrifiantes Qu'elles ne sont même pas autorisées dans le réel film Et on va s'empresser d'aller le regarder Mais qui dit film d'horreur, dirait pas par hasard Petit bonbon, confiserie et tout Et bah ça tombe bien puisque j'ai commandé une boîte mystère Lannan Avec à l'intérieur plein de gourmandises différentes Et c'est pour ça on va directement partir à la recherche de cette boîte mystère Et il est possible qu'elle se situe en pleine forêt Donc c'est pour ça dès maintenant Je prends mes chaussures et on va aller regarder dehors Où est la boîte mystère de Lannan Les potes nous sommes de retour dans la forêt Regardez-moi ça On a des arbres gigantesques Et vraiment terrifiants Si on est maintenant à la forêt c'est pour trouver le colis Que Lannan m'a laissé Allez c'est parti Partons dès maintenant à la recherche du colis piégé Alors on va essayer de voir un petit peu Est-ce qu'un colis a été abandonné Il faudrait vraiment qu'on regarde dans tous les coins On va regarder un petit peu déjà derrière Parce qu'il y a quand même des arbres sympas Donc si vous voyez un colis ou même Lannan Surtout dites-le moi D'ailleurs on va regarder un petit peu au fond de la forêt Mais attendez mais qu'est-ce que c'est que ça là On dirait pas Lannan ça Mais what Mais ça fait flipper Attendez on a tous vu la même chose là Je crois clairement avoir vu Lannan au fond Bon je pense qu'on est dans la bonne forêt Vous savez quoi On va se diriger vers un petit chemin qu'on a par là-bas Suivez-moi Alors ici il y a un petit chemin où on peut passer C'est parti on y va Ok let's go En espérant que par ce chemin là On retrouve le colis de Lannan Allez on y va Dites-moi que le colis de Lannan Est pas très loin d'ici Parce que là on est en train de s'aventurer Quand même dans la forêt vraiment sombre Et ça fait très très peur Regarde par là Ah non là vraiment la forêt est terrifiante Mais je vois quand même pas pour l'instant le colis ou quoi Nous voilà maintenant au fin fond de la forêt Et regardez je crois qu'on a trouvé quelque chose Il y a juste ici un colis Au vu de l'image on dirait bien un colis Lannan Oh là 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 regardez ça Avec l'image de Lannan à 3h du matin Et de Lannan à 1h normale Bon bref cette image fait très très peur D'ailleurs petit jeu Est-ce que tu sais comment s'appelle Lannan dans la vraie vie Dis le dans les commentaires si tu le sais Mais c'est un prénom qui commence par la lettre V Donc dis le dans les commentaires si tu le sais Bref il est maintenant le temps de faire demi-tour Mais euh attendez Oh mais regardez ça Mais je crois qu'il y a encore Lannan Bon vite il est temps de partir On court et on rentre à la maison là Et on revient donc avec cette énorme boîte Lannan Je me demande évidemment ce qu'il y a à l'intérieur Mais normalement on devrait avoir plein de confiseries Qu'on va donc manger J'ai très très hâte qu'on goûte tout ça Je sens que ça va être un régal Donc vous êtes prêts c'est parti Je pose la boîte juste ici Et on passe à l'ouverture D'ailleurs vous pouvez le voir On a une affiche avec écrit danger de mort Juste au dessus de la boîte Donc ça fait quand même un peu peur Bref 3, 2, 1 C'est parti Waouh Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a du sang sur du coton on dirait un petit peu Bon bref on va mettre le coton de côté What ? Mais attendez Regardez ce que Lannan m'a offert C'est dans des petits seaux Et à l'intérieur il y a plein de nourriture Bon on va enlever tous les seaux Le premier seau c'est donc un seau citrouille On a ensuite pour le deuxième seau Un seau avec une sorte de monstre Ou peut-être même de vampire Puisque regardez Il a les dents super pointues Comme si c'était un vampire Et là on a le troisième seau Et là je pense qu'on l'a tous reconnu C'est le seau de la sorcière les gars Regardez-moi ça On a donc un total de 3 seaux à l'intérieur de cette boîte Mais on a aussi 2 canettes On a ici une première canette avec Oh là Un crâne de mort Et je sais pas si c'est un billet Un taureau J'arrive pas trop à savoir c'est la tête de quoi Dans les commentaires Si tu sais dis-le Peut-être un taureau ouais Et pour la deuxième boisson Il s'agit d'une boisson goût fireball Fireball ça veut dire en anglais Boulle de feu Imaginez que je bois cette boisson Et que je me transforme en boule de feu Non quand même On met la boîte de côté Et c'est parti Pour passer à la dégustation De tous les aliments Et comme on peut le voir Tous les aliments Ont un rapport entre eux C'est que ce sont tous des aliments d'Halloween Comme par exemple ici Des bonbons Avec les dents de Dracula Attendez faites voir ça Je vais en prendre un pour tester Ok Alors voilà comment se présente le bonbon C'est donc réellement les dents de Dracula D'ailleurs des dents qui sont ensanglantées Et comment vous voulez que je mange un truc pareil Allez c'est parti Bonbons de Dracula On y va Waouh Un bon temps à la chaîne Hum Eh le goût de ce bonbon Dracula Est quand même pas mauvais du tout Je m'attendais pas à ce goût si bon Je suis extrêmement fan de Dracula On va passer à des deuxièmes bonbons Et cette fois ci J'ai bien l'impression que ce sont des sortes de cerveau En bonbons Bon allez c'est parti On ouvre ça Il y a d'ailleurs écrit que ce sont des super cerveau Donc peut-être que après ça je serai super intelligent Je sais pas mais en tout cas c'est parti Et voilà comment se présentent les bonbons cerveau On va goûter ça mais si ce sont des super cerveau Peut-être que je serai super intelligent 3, 2, 1 Waouh Waouh C'est super bizarre mais Humm A la fin du cerveau ça a un petit goût acidulé Qui est vraiment pas mauvais Humm Attendez mais est-ce que je suis devenu intelligent ? Dans les commentaires écrit un calcul Et si je suis devenu super intelligent Je devrais résoudre ton calcul Donc mets un calcul Même un truc super compliqué Je vais le résoudre à ta place Maintenant que je suis super intelligent Passons à des nouveaux bonbons Et je crois qu'ici on a quelque chose d'assez intéressant Puisque regardez ça Ce sont des smarties Avec au dessus une tête de citrouille Avec ça les potes On va pouvoir regarder la nonne De la meilleure des manières Alors comment ça s'ouvre ça ? Attendez je vais l'ouvrir Ok Et donc à l'intérieur Il y a donc des smarties Les smarties d'Halloween Voyons voir le goût que ça a Let's go J'en prends 4 pour tester un petit peu C'est parti Humm Ça a un petit goût chocolaté et tout Humm C'est franchement pas mauvais du tout Ces petits smarties de citrouille d'Halloween Humm Franchement je valide même Il est maintenant l'heure de passer à ça Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait un fantôme qui est ici Et autour il y a donc des petits bonbons Bref Allez Récupérons le fantôme Et du coup si je dis pas de bêtises On met le paquet à l'intérieur On appuie donc sur la tête du fantôme Et regardez Ça sort un bonbon Allez On va le goûter tout de suite C'est parti Allez 3 2 1 Humm C'est un petit goût de bonbons à simuler Franchement J'aime beaucoup Vous savez quoi ? J'aime tellement le bonbon fantôme Que je vais en prendre plein Allez Allez c'est parti Hop J'en reprends un J'en reprends deux Si tu veux que je partage les bonbons fantômes avec toi Clique sur le pouce bleu Et abonne-toi à la chaîne On va passer maintenant à un nouveau produit C'est parti Et là je crois qu'on commence à ne plus en avoir beaucoup Donc tu sais quoi ? Il est l'heure de goûter une première boisson Et entre ces deux boissons Je sais pas trop laquelle choisir Et j'ai une idée Et si je goûtais les deux boissons en même temps Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Bon allez c'est parti On va faire ça Bref c'est parti On va prendre une gorgée de chacune de ces boissons On commence par la boisson la mangue Humm Ça a un petit goût de jus de mangue C'est pas mal Et maintenant la boisson boule de feu Mais c'est super piquant Ah waouh Vraiment la boisson boule de feu est extrêmement piquante C'est un peu fort Par contre la boisson à la mangue était pas mauvaise Il me reste pas beaucoup de produits en plus Et nous allons ensuite visionner le film Lanon 2 dans ma télé J'ai très très hâte qu'on regarde ça Regardez ça On a des chocolats avec des citrouilles dessus Oula Ça a l'air de faire un peu peur Ouvrons ça tout de suite Et qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait du chocolat qui a un peu périmé là On va goûter ça Mais ça a pas l'air très bon Mais allez c'est parti Le chocolat d'Halloween Ouais je suis pas très très fan Ça a un goût de chocolat De cacahuète bien salé en même temps Je comprends un peu le délire Mais c'est un petit peu too much pour moi Allez on va passer aux deux derniers produits Avant de regarder le film de Lanon Regardez ce produit là Est-ce que tu sais ce que c'est ? On dirait une sucette Sauf que non c'est pas du tout ça Ce sont plein de chamallows Et on peut le voir On a un chamallow avec une tête de monstre On a un chamallow avec un crâne de mort ici Peut-être que je mourrai si je mange celui-là On a un chamallow avec un petit hibou Et on a un chamallow Frankenstein on dirait Ou je sais pas mais ça fait un peu peur Je vais prendre ce premier chamallow de ces quatre Et on va tout de suite le déguster Allez je vais croquer dans sa tête C'est parti Ok C'est très très sucré Mais ça a quand même un bon goût de chamallow Je mangerai pas non plus les quatre Mais vous savez quoi Maintenant que j'ai goûté un petit peu tous ces produits Je pense qu'il est temps qu'on regarde le film de Lanon Et pour le film de Lanon Je m'accompagnerai de ces superbes dents de Dracula Les dents de vampire qui faisaient bien flipper Bref je me pose au fond de mon canapé Et c'est parti pour le film de Lanon On y va Que le film commence Ok on a la petite introduction Et oh la la Ok alors les musiques font déjà un petit peu peur sans se mentir Et oh ok Alors on a un taxi ou une voiture qui vient de se garer Ah non qui est plutôt en train de partir comme on peut le voir Evidemment on sait pas trop ce qui se passe Mais la porte de la maison c'est fermée toute seule Et on est maintenant du coup dans une petite forêt Pour l'instant rien de bizarre à signaler Voilà on se balade dans la forêt Mais bon évidemment qui dit forêt Dit peut-être une forêt abandonnée Et peut-être que Lanon pourrait être là Mais bon en attendant on a un petit peu d'homme Qui se balade tranquillement Et où est-ce qu'il est en train de partir Ok il est en train d'aller en direction d'un garage Et voilà attendez mais regardez Y'a qui dans le garage Non par contre là c'est clairement Lanon Et non Le taxi vient de déposer le joueur devant Lanon Mais quoi ? Vous êtes en train de me dire que Lanon a déjà attaqué ce pauvre garçon Oh la 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 Ok bon en tout cas ce garçon vient de se faire emprisonner dans une cellule Et il est obligé de recopier des lignes sur ce tableau En disant comme quoi il va être un gentil garçon Non mais vraiment c'est quoi cette punition complètement horrible ? Où est-ce qu'il a bien pu finir ? En tout cas c'est extrêmement grave et très dangereux Bon on peut le voir que des taches de sang sont absolument partout sur le parquet Et ça vraiment ça fait très très peur Bon suivant ces taches de sang Où est-ce qu'elle pourrait bien nous emmener ? Parce que c'est quand même extrêmement étrange On va pas se mentir hein Bon voilà on est en train de suivre les taches de sang tranquillement Et comme on peut le voir Elle mène à cette porte mystère Et que pourrait-il y avoir derrière cette porte mystère ? C'est bien la question que tout le monde se pose On peut le voir Mais what ? Mais c'est clairement Lanon Elle est actuellement en train de faire un rituel Non mais mon dieu quoi ! Oh la 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 Bon j'espère que ça va bien pouvoir se sortir ce problème Parce que Lanon était vraiment en train de faire un rituel horrible autour de cette croix satanique Vraiment c'est terrifiant Bon qu'est-ce que le joueur va donc décider de faire ? Le petit bonhomme est en train d'essayer de se balader Vraiment ton objectif c'est que tu puisses t'enfuir de cet endroit Parce que vraiment il est dans une prison géante Avec en plus de ça Lanon Donc c'est encore plus dangereux Allez je compte sur toi mon petit bonhomme Tu vas réussir à t'échapper Et d'ailleurs dans les commentaires écrivez tous un nom à comment on pourra appeler ce petit bonhomme Bon en tout cas active dès maintenant la radio si ça peut te faire plaisir Mais surtout ne fais pas de bêtises ok ? Bon ok on peut le voir il a activé une petite radio Et je crois qu'il va peut-être se cacher dans le placard Ouais afin que Lanon ne le trouve pas Mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée D'ailleurs oh là là regardez Lanon est en train d'arriver Et je crois qu'il va dès maintenant ouvrir le placard Oh ok non c'est bon Pour l'instant Lanon Oh non mais non mais il a fait du bruit Il vient d'éternuer pourquoi il a fait ça ? Alors là vraiment je suis désolé mec Mais je crois que Lanon t'a entendu Et il va évidemment t'attaquer Attention ok Lanon vient d'ouvrir la porte Et elle vient de voir le bonhomme caché Oh oh Vas-y essaye de l'attaquer Lanon là Sinon elle va te tuer Non Comme on peut le voir je pense que là on peut officiellement me dire Lanon a réussi à tuer sa victime Oh non le pauvre Bon en tout cas si toi aussi Lanon te fait peur Mets un gros pouce bleu Et abonne toi tout de suite à la chaîne Ou sinon il y aura cette même nonne qui va t'attaquer ce soir